C'est vrai qu'elles restent petites. Il y en a des nouvelles. Il n'y en avait pas. C'était un gros travail de transformer le bateau ? Oui, c'était plus de l'avant qui soit dans ces deux à trois mois de travail. On est venu ici avec des CNES depuis le mois de juillet. Le bateau est rentré en chantier chez CDK Technologies à Lorient. Ensuite, il y a tous les intervenants qui sont venus. Les intervenants classiques, mer, avec tout l'électronique de bord, l'aspect voilerie. Plus toutes les équipes cinéma, avec la configuration cinéma, toutes les équipes déco, etc. Il y a eu trois mois de chantier sur le bateau. Qu'est-ce que vous avez changé principalement par rapport à la conformité de Marc Thiersolin dans le dernier Vendée Globe ? En fait, on a augmenté de la luminosité et augmenté de la surface bouillée. C'est-à-dire que toutes les parties cockpit ont été dégagées pour avoir plus de visibilité sur l'océan. Après, la contrainte pour un skipper qui fait des bonnes globes, c'est que le bateau bouille beaucoup plus. Mais par contre, pour faire des images, c'est beaucoup plus spectaculaire. La contrainte numéro un, quand on filme la mer, notamment d'un bateau, c'est que c'est très dur de filmer la mer. Ce qu'on filme est beaucoup moins spectaculaire que la réalité, puisque avec l'horizon, les profondeurs de champ, ça aplatie des vagues. C'est-à-dire qu'une vague de 3 mètres ou une vague d'un mètre, souvent avec la perspective de l'impression que c'est la même taille. Ce qui est compliqué, c'est de remettre cette véracité de la force et de la puissance de la mer. Tout notre travail, c'est avec l'ensemble des caméras mâles, les deux chefs-déparateurs, le réalisateur, c'est de recréer les conditions de mer difficiles. Et souvent, l'image qui passe beaucoup moins bien. Ça, c'est un boulot complexe. Tous les jours, on fait un briefing météo. En fonction de la météo, on a des options de tournage spécifiques. Et entre l'équipe mère du bateau avec le skipper et l'ensemble de l'équipe du film, on regarde quelle configuration de caméra on fait et quel choix de vue. Et on installe le bateau avec un dispositif caméra spécifique. Ce n'est pas facile à filmer, la mer ? La mer, ce n'est pas facile à filmer. Oui, parce qu'après, il faut arriver à ce que j'expliquais, à montrer. Souvent, le réel est plus fort que ce qu'on voit à l'image. Après, il faut aussi éviter de lasser. Il y a beaucoup de gens où on peut avoir des images répétitives. Donc, il faut trouver des axes, des axes différents. Et nous, on a un parti pris sur ce film. C'est de montrer au grand public, au spectateur, la mer, un peu là où les images qui sont d'habitude s'arrêtent. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de départ de course, qu'ils ont l'habitude de vacations radio. Et nous, on va faire rentrer le spectateur au-delà de ça, au-delà du départ et au-delà des vacations. Et vraiment, pour toute une partie du film, être du point de vue du coureur, du skipper dans le bateau et être en immersion complète dans le bateau. Et pour ça, on a choisi d'avoir un vrai bateau, qui est un bateau de course. Et de faire le tournage complètement en mer, réellement en mer, dans des conditions vraies, le tournage. Donc, rien n'est fait en studio, tout est fait en live. Ce qui est une contrainte énorme parce que, voilà, les caméras à la mer, ça ne fait pas toujours bon ménage avec l'ubilité. Et puis les contraintes de vie en commun sur un bateau, voilà, ce n'est pas simple. Voilà, donc l'avant du bateau avec l'espace de rangement des voiles. Emmanuel Godez, alors, vous, vous représentez DCNS, la communication de DCNS. Il a pas mal changé le bateau, alors ? C'est vrai qu'on l'a connu, maintenant, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans qu'il existe. Et je redécouvre le bateau dans cette nouvelle configuration, beaucoup plus lumineuse que ce qu'elle était auparavant. Parce qu'effectivement, il y a de nombreux hublots ici ou là pour apporter de la lumière. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui fait le plus contraste avec ce qu'on avait connu auparavant. Mais c'est vrai que c'est assez sympa de le redécouvrir comme ça pour une configuration dans laquelle il va se prêter à être un acteur, un des acteurs principaux du prochain film en solitaire.